Radio Surya Bonjour et soyez les bienvenus dans notre troisième émission Côte à Côte, Radio Grenouille et Radio Suryali vous accueille pour une heure qui va nous conduire du delta du Nil à Damas, le tout depuis le 88.8, radiogrenouille.com et souriali.com. Bonjour Ayad. Bonjour Simon. Bienvenue dans le studio. Merci beaucoup. Aujourd'hui nous allons parler d'identité pour cette troisième émission, nous allons parler d'identité, des différences, de celles qui peuvent tout de même nous rapprocher. Nous allons interroger ces différences et les similitudes socio-culturelles entre nos différents pays, de l'installation à la vie quotidienne, des expériences et des vécus de deux Syriens vivant en France que tu as pu rencontrer Ayad et nous nous écouterons le témoignage dans un court instant. Ces mêmes expériences et vécus qui ont traversé des Français qui ont eux passé un certain temps au Moyen-Orient. Qu'en ont-ils ramené ? Quels souvenirs ? Quelles habitudes ? De l'Egypte à la Syrie, nos invités nous en parleront, voire même nous les jouerons en musique live ici même dans nos studios. Fatouche, notre chronique culinaire répondra en fin d'émission à des interrogations d'auditeurs soucieux d'apprendre à faire eux-mêmes leurs propres spécialités. Et ce mois-ci d'ailleurs, il me semble que nous parlerons de pain libanais. Libano-syrien. Libano-syrien, merci Yad. Et l'agenda culturel du webzine Oustassa Paris.com vous sera également proposé pour ne rien manquer. Bienvenue dans Côte à Côte sur les ondes de Radio Grenouille et de Souryali. Souryali. Radio Grenouille. Souryali. La Syrie est à moi. Côte à Côte. Tu as rencontré Yad il y a quelques semaines Amr et Abdel, deux Syriens qui, un, vient de s'installer en France et l'autre est installé en France depuis 12 ans. Tout à fait en fait. Abdel est venu en France ça fait 12 ans. Il est installé, il est marié avec un enfant et il parle français parfaitement. Et Amr en fait c'est quelqu'un qui vient de venir en France pour s'installer quand vous fugez. Ça fait quelques mois et c'était intéressant de voir les différences entre les deux au niveau de réponses même qu'on a posé les mêmes questions. Mais les réponses étaient variées et c'était intéressant. Un premier entretien que vous allez pouvoir écouter, chers auditeurs sur Radio Grenouille et Radio Souryali. Comment allez-vous messieurs ? Ça va bien. Ça va très bien. Tout d'abord, parlez-nous un petit peu des différences et similitudes entre la France et la Syrie. On parle de la culture, la société, les gens, les valeurs, réactions en face de crise, tout ce que vous avez vécu en fait. En parlant de la société syrienne et de la société française, on ne peut parler que des différences plus que des similitudes. Puisque c'est des sociétés complètement différentes en fait. La première chose qu'on sent en venant en France, en fait, qu'on est dans une société où il y a une séparation très claire entre le sphère individuelle et le sphère collectif. Donc tout ce qui est collectif en rapport avec l'avis du groupe, elle est séparée de toutes les activités individuelles qui est comme la religion, disons, par exemple, ou l'opinion politique ou l'activité politique. Ce qui est différent, c'est qu'ici on trouve la réalité pure. On appelle les choses de leur nom. Donc, et nous, ce que je reprochais, moi, à la société syrienne, c'est de cacher, toujours cacher, sous le prétexte d'avoir honte ou ce qu'on appelle « haya matstahi ». Derrière tout ça, en fait, on cachait tous les problèmes qu'on avait et ça, je l'ai vu dans tous les lieux où je suis allé en Syrie, à partir de l'hôpital jusqu'à… Bon, il y a un lieu qui m'a marqué beaucoup, qui est l'hôpital psychiatrique à Damas, parce que j'ai connu quelqu'un qui y travaillait et j'allais souvent, en fait, lui rendre visite. Et c'est des visites de longue durée où j'ai vu vraiment des malades qui n'étaient pas si malades que ça, des filles qui étaient condamnées à être dans cet hôpital, parce qu'ils ont, par exemple, un problème, comme on dit, un problème d'honneur qui est sur eux. Donc, dans les familles, ils ont… des familles, ils décidaient que de les cacher, ça sera mieux. Ce lieu-là, il me semble très, très expressif de la société syrienne, parce qu'aussi, pour comparer, je suis allé ici dans des hôpitaux psychiatriques pour voir un peu si c'était similaire, si ce que j'ai senti, moi, c'est… Et j'ai trouvé des gens qui dessinaient, j'ai trouvé des gens qui parlaient des thérapies à l'eau, des thérapies à l'art. Abdel, est-ce que c'est un avis qui est développé avec le temps, pendant les douze ans que tu es resté en France ? Non, je pense que c'est un avis que j'ai développé plus ici, en France, parce que quand je suis parti de la Syrie, en fait, je suis parti par… C'était une décision de rejet, puisque j'avais fait des études dans le domaine artistique, et j'avais commencé à travailler, à faire des scénarios, à essayer de faire des pièces de théâtre. Et je me suis heurté à plusieurs murs, dont surtout le mur qui est plus fort encore que le mur de l'État, d'avoir des autorisations et tout ça. C'est le mur des gens, ceux qui vont voir ça, est-ce qu'ils seront prêts à voir quelque chose, est-ce qu'ils sont prêts à parler de quelque chose. Et l'objectif de tout travail artistique, c'est poser des questions, c'est ouvrir un débat. Mais si on ne peut pas ouvrir un débat, parce qu'on est dominé par cette interdiction de parler de sexe ou de religion ou de politique, on ne parlera de quoi le problème ? La vie, il reste plus grand chose et on va enlever ça. Et toi, Marc, comme nouveau arrivé, est-ce que tu as remarqué des différences ? J'aimerais bien écouter tes remarques, en fait. Le principal problème que j'ai eu ici en France, en tant que Syrien, ça concerne l'espace de la liberté et l'encompréhension de cet espace de liberté. Car tu arrives ici et tu portes encore en toi les agents secrets, les policiers, et du coup tu vis une peur exagérée. Pour ça, tu trouves beaucoup de Syriens qui viennent d'arriver en France et surtout ceux qui sont plutôt de tendance laïque. Ils respectent les lois françaises plus que les français eux-mêmes. Au feu rouge, tu trouves les français en train de traverser et le Syrien attend toujours. J'ai remarqué la même chose dans plusieurs pays européens. La différence la plus importante que j'ai remarqué et qui m'a surpris, c'était les librairies. Mon père avait une maison d'édition, le livre, c'est son métier. Alors j'habitais vraiment les librairies en Syrie. Et souvent, j'étais soit le deuxième ou le seul client. L'autre fois, on est rentré dans une grande librairie. Il y avait autant de monde que dans un supermarché. C'était très beau de voir ça et c'est une grande différence. Des idées fausses que tu avais portées depuis de la Syrie. Il y a des choses qui m'ont surpris et d'autres étaient comme je les ai imaginées. Parmi les choses qui m'ont surpris, peut-être que c'est dans la ville où je vis. C'est à quel point les gens sont chaleureux et aimables ici à Bordeaux. Et leur gentillesse qui me paraît très sincère. Abdel, douze ans après ton arrivée en France, est-ce que tu considères que tu es intégré aujourd'hui, bien intégré dans nos sociétés françaises ? Oui, je pense que je suis bien intégré. En tout cas, c'est des choses, en fait, ce n'est pas nous qui décidons. C'est surtout ceux qui sont autour de nous qui nous envoient cette image. Ou bien s'ils ne veulent pas qu'on soit intégré, on peut tout faire. Tous les efforts possibles, on ne sera jamais intégré. Parce que c'est l'autre qui ne vaut pas nous accepter. Donc, ce n'est pas un cas général. Je ne peux pas vraiment donner un pourcentage. Mais je pense que ce qui sort des élections, c'est quand même un très, très bon indice sur l'évolution de la pensée de l'étranger. C'est-à-dire, par exemple, le Front National, avant, elle faisait 1%, 2%. Elle pousse, là, maintenant, dans les dernières élections, elle avait fait 25%. Donc, les élections européennes, qui étaient la partie politique numéro 1 en France. Donc, ça exprime quand même qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans cette société. Je ne sais pas si c'est le bon moment évolué. Peut-être que c'est une régression plutôt qu'une évolution. Et ce n'est pas juste une question de leur rapport avec l'islam ou après les attentats de 11 septembre ou pas. Même, ils sont comme ça avec les autres peuples européens qui sont chrétiens. Donc, je ne pense plus que c'est une question de leur rapport avec l'islam. C'est une question de leur rapport avec le monde entier. Ils ont l'impression de perdre leur identité. Et toi, Marc, je sais que c'est peut-être un petit peu tôt de te demander si tu es bien intégré ici. Mais je peux peut-être poser cette question de notre manière. Est-ce que tu te sens bien ici, en France ? Premièrement, oui, je suis très à l'aise. Deuxièmement, je dois faire mon maximum pour m'intégrer. Parce que tu ne peux pas vivre dans une société et rester isolé comme si tu es en dehors de l'histoire. Il y a des gens qui se sont isolés dans des cantons enfermés pour des raisons politiques ou ethniques. De deux côtés, ce n'est pas seulement à cause des nouveaux arrivants. Les Français eux-mêmes ne l'ont pas accepté à certains moments. Mais ces gens qui se sont isolés, ils vivent en dehors de l'histoire. Pas seulement en dehors de la géographie, mais aussi en dehors de l'histoire. Alors les nouveaux arrivants, ils doivent s'intégrer de manière relative. Il ne s'agit pas d'une intégration totale. Il faut garder aussi sa culture d'origine. Mais on doit essayer au maximum d'adapter les valeurs principales de la société dans laquelle on vit. Est-ce que tu comptes faire quelque chose comme plan d'intégration pour que tu puisses sentir que tu es bien dans la société ? D'abord, je vais apprendre bien le français. Ensuite, j'aimerais faire encore plus. J'aimerais un jour pouvoir aller dans ces endroits isolés, enfermés, où vivent des gens qui ne sont pas intégrés. Et de leur demander pourquoi ils ne le sont pas et de les aider à s'intégrer. Je voudrais aussi travailler et donner à cette société. Parce que j'ai vu que cette société donne aux individus qui la composent. Et ça commence par le panier de livres gratuits dans les jardins publics, jusqu'à la distribution de la nourriture. Abdel, est-ce que tu as fait des efforts, des étapes, des comportements, des activités pour que tu sois intégré ici, pour que tu sois bien dans la société ? Bien sûr, bien sûr. Il y a des efforts à faire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel, je veux dire. Parce que déjà, il y a la langue que je ne connaissais pas quand j'arrivais ici. Donc, j'ai dû apprendre les mots et en fait, moi, ce que je crois, c'est nous, on pense à travers les mots. En fait, la pensée à elle-même, elle n'existe pas. C'est-à-dire, si je pense maintenant de cette manière, c'est bien parce que j'ai appris à dire ces mots. Quand vous êtes des artistes qui travaillent dans le domaine culturel, l'idée que vous êtes Syrien et des fois, vous participez dans la vie artistique ici, comme par exemple l'exposition Art Syrien En Marche, qu'on a assistée il y a une semaine. Que pensez-vous d'apporter un peu de la culture syrienne ici ? Est-ce que c'est important de parler de la culture ici, de garder l'identité syrienne et de le montrer aux Français, quand vous êtes des Syriens qui habitent dans la société française, du coup ? Surtout avec les guerres en Syrie, avec les crises humanitaires et tout ça. Que pensez-vous de ça ? Abdel ? En fait, la question d'identité, c'est une question très très complexe. Donc l'identité, c'est une mission qui évolue avec le temps. Donc est-ce que je peux parler par exemple d'une identité que j'ai gardée, que j'ai ramenée avec moi de la Syrie et elle est restée intacte comme ça ? En France, je pense pas. Mais ce qui a changé, c'est que j'ose plus, j'ose plus à poser des questions qui vont un peu plus loin. En fait, je me rendais compte qu'en Syrie, en fait, je me posais moi-même. Et toi, Marc ? Moi, en général, mes pièces de théâtre tournent autour la question de l'identité. Et comme beaucoup d'artistes qui n'ont pas eu l'occasion de voyager à certains endroits, et puis ils ont écrit sur ces endroits pour les découvrir. J'avais écrit des textes sur l'exil et les changements d'espace. Il y a des questions. Je vais plutôt poser des questions que de trouver des réponses. Et je crois que lorsque l'art pose des questions, elle crée l'envie chez l'autre de répondre ou d'ajouter quelque chose à la société où il vit. Côte à côte Syrie Culture Côte à côte On remercie, bien évidemment, Amar et Abdel d'avoir bien voulu répondre à ces questions de côte à côte. Oui, tout à fait. Merci Amar et Abdel. On continue à interroger les identités et les différences entre la France et le Moyen-Orient. On a le plaisir d'accueillir Catherine et Vincent et Mohamed. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Catherine et Vincent, vous êtes bien connus des auditeurs de Radio Grenouille. Vous êtes un duo de chansons folk formé par vous, Catherine et vous, Vincent. Vous êtes rencontrés à Paris, mais c'est à Damas, en Syrie. Vous avez vécu quatre ans que vous avez commencé à faire de la musique ensemble. Vous êtes installés depuis 2004 à Marseille et vous bougez un peu partout en France pour faire des concerts, des rencontres. Parlez de votre histoire en rimes et en paroles. Si c'est bien ça. Oui, oui, c'est ça. Super. Et la surprise d'aujourd'hui, en fait, qu'on n'attendait pas quand on ne savait pas qu'il était en France, c'est M. Mohamed Arrachi, acteur et artiste syrien. Commençait son carrière artistique en 1990. Il a joué des rôles importants au ciné et à la télé. Actuellement, il fait son tour musical ici en France, dans des villes différentes. s'appelle le tour Amour, Paix et Révolution. Et il fait le tour avec Catherine et Vincent, bien sûr. Alors, à vous trois, même question. Vous venez d'entendre ces témoignages des deux Syriens installés en France. Vous, même question, mais de l'autre côté. En Syrie, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes installés et que vous êtes restés longtemps ? Qu'est-ce qui vous a sauté le plus aux yeux ? La première difficulté, c'est sûr que, comme dit Amir, je crois, c'est la langue. La langue, on avait des notions d'arabe, mais c'est clair qu'on ne perçoit pas tout. Et d'ailleurs, l'autre jour, on en parlait avec Mohamed et sa compagne, Mariam, parce que très vite en arrivant, ils nous ont amenés au théâtre. Et je pense qu'on n'avait rien compris de la pièce. Mais du coup, on fait attention à d'autres choses. On perçoit d'autres choses. Et donc, à notre tour aussi, on a voulu les amener au théâtre. On s'est dit, on ne va pas attendre qu'ils maîtrisent complètement le français pour qu'ils participent à la vie culturelle. Parce que du coup, c'est un peu comme les enfants. Quand on ne maîtrise pas la langue, on regarde peut-être différemment les personnes, on fait attention à certains gestes, etc. Et après, peut-être même que quand on commence à acquérir le langage comme les enfants, on perd aussi ces sensations, en fait. Vincent ? Oui, la langue, c'est sûr que ça aide. Mais après, et puis surtout, en plus, je pense qu'en Syrie, la langue, ça aide, même quand on parle quelques mots, parce que les gens sont tellement contents d'entendre quelques mots d'arabe, même mal prononcés, mal dit, que tout de suite, on a un accueil. Bon, on a toujours eu un accueil extraordinaire en Syrie. Les gens sont vraiment super accueillants, super gentils. Mais en plus, dès qu'on dit deux, trois mots, les portes s'ouvrent et ça fait tellement plaisir aux gens, je pense, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers qui viennent en Syrie et qui apprennent leur langue. Et au niveau de la liberté, ça changeait pour vous deux ? Alors ça, c'est autre chose. C'est sûr que nous, en tant qu'étrangers, nous, on est partis en Syrie parce qu'on avait envie de changer, on avait envie de quitter la France, on avait envie d'apprendre la langue, on avait envie de découvrir une autre civilisation, une autre manière de vivre. Aussi parce que moi, j'avais déjà vécu quelques mois à Damas, j'étais tombé un peu amoureux de la ville et après, je suis tombé amoureux de Catherine et j'ai décidé de l'emmener à Damas. Mais ce que je veux dire, c'est que la première fois quand j'étais en Syrie, j'ai rencontré Mohamed et Ramzi, un autre ami. Donc, j'avais un peu dans l'idée d'aller là-bas pour tout ce que j'ai dit, apprendre la langue, découvrir une civilisation et faire de la musique aussi. Donc, je reviens un petit peu en arrière pour dire qu'en fait, nous, en tant qu'étrangers, forcément, on était privilégiés parce que nous, c'est une dictature, mais on n'avait pas les mêmes contraintes que les Syriens. Donc, notre point de vue, il est un peu faussé par notre... Parce que nous, on risquait, si on disait des choses ou on faisait des choses que le régime ne voulait pas entendre, on risquait au pire de se faire expulser, peut-être un ou deux jours de prison, tandis que eux, c'était bien autre chose, quoi. Le temps a d'ailleurs été donné très vite parce que très peu de temps après notre arrivée, le frère, justement, de notre ami Ramzi a été emprisonné parce qu'il a eu un problème pendant son service militaire. Du fait qu'il était en train de faire son service militaire, c'était jugé comme une affaire militaire. Donc, il n'y avait pas de jugement. Ça veut dire qu'en fait, il a été mis en prison. On ne savait pas où. Et quand cet ami, du fait de ses connaissances, a essayé d'avoir un peu d'informations, en gros, on lui disait, mais avec ce qu'a fait ton frère, laisse tomber. Et soi-disant, il aurait fait une blague sur la famille du président. Et c'était en septembre 2000. Ah, waouh ! Parce que nous, on est arrivés juste au moment de la mort du père de Hafez el-Assad. On est arrivés juste après. Donc, au début du règne, je dirais, c'est un règne, puisque c'est... Il n'a pas été élu, il a été désigné. On a même changé la constitution dans la nuit pour pouvoir le nommer président Bachar el-Assad. Il y a eu un petit espoir, je pense que... Et puis après, très vite, on a vu que... Non, en fait, ça allait rester pareil. Et peut-être même pire, parce qu'après, il a ouvert le pays économiquement. Il a privatisé beaucoup d'entreprises publiques, ce qui a fait un effondrement de l'économie. Et voilà. Et nous, quand on y était, c'est vrai que quand on est arrivés, par exemple, il n'y avait pas de publicité dans la rue. Il n'y avait pas de téléphone portable. Bon, même en France, dans les années 2000, bon, ça commençait. Il n'y avait pas d'Internet. Et petit à petit, c'est vrai qu'on a vu à la fois le pays s'ouvrir, mais à la fois le pays s'appauvrir. Monsieur le Ramsey, son frère, bien sûr. Et je vous pose la même question, Mohamed. Qu'est-ce qui a changé pour vous quand vous êtes venu en France, quand vous êtes nouveau arrivé, en fait, au niveau des libertés, votre identité, est-ce qu'elle a changé quelque chose ? Des changements, des différences, des similitudes que vous avez remarquées entre ici et en Syrie ? Pour moi, quand j'ai rencontré Vincent en Syrie il y a vingt ans, c'était ma première connexion avec l'Occident. Et j'étais tellement curieux depuis le moment que nous nous connaissons. Il y a vingt ans, peut-être plus. J'étais vraiment curieux de savoir qui sont ces gens. Avec le temps, j'ai trouvé que lui, il a des yeux, moi aussi j'en ai, lui il a un nez, moi aussi j'en ai un. la différence pour moi, comme disait Catherine, était purement linguistique, ce qui a posé un problème de communication, mais en même temps, ça m'a rendu plus curieux. Ensuite, quand on a commencé à se comprendre, la communication était plus facile et la connexion est devenue forte entre nous. Et maintenant, quand vous êtes en France ? Oui, voilà, c'est ce dont je voulais parler. Comme je suis déjà venu plusieurs fois en France, depuis cette époque, pour travailler, et ce n'est pas ma première visite, je n'étais pas choqué. Mais ce qui me surprend, comme je n'ai jamais imaginé, que je vais un jour vivre ici. C'était très récent que j'ai commencé à discuter le déménagement en France, comme la situation est devenue dangereuse. Actuellement, je suis pris complètement par les démarches administratives, la routine, la bureaucratie. Et je ne sais pas ce que le futur me cache pour moi. Mais je sais bien que je n'ai pas peur, comme quand j'étais à Beyrouth, où j'étais sur le point d'avoir une dépression nerveuse. Maintenant, je me sens en sécurité et j'ai commencé à faire mon planning pour le futur et j'ai quelques projets avec Vincent et Catherine. Si on doit parler des gens, je crois qu'on est tous pareils. Il faut juste trouver les moyens pour se comprendre. Catherine et Vincent, qu'est-ce qu'après ce long séjour en Syrie, qu'est-ce que vous avez ramené comme habitude, comme différence de perception des choses, des odeurs, un rythme de vie, les relations avec vos voisins, votre relation avec votre vie quotidienne ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. C'est clair que quand on disait, les gens se regardent beaucoup plus là-bas, ils font beaucoup plus attention. Et c'est vrai que je me souviens quand on est arrivés à Marseille, dans notre immeuble, il y avait une dame qui était très âgée, qui vivait toute seule. Et en arrivant de Damas, ça paraissait impossible qu'on n'avait pas lui demandé si elle avait besoin de quelque chose. Bon, après, c'était une vraie sorcière, donc on n'a pas vraiment... Mais c'est vrai qu'il y a une façon de regarder les gens, de faire attention aux gens. Et ça nous surprenait toujours parce que quand on est arrivés à Damas, on avait un enfant, on en a eu un deuxième là-bas. Et dès qu'on allait quelque part, il était pris en charge par les gens du restaurant, par les gens du bus, par les gens du train. Et quand on venait de temps en temps en France, par exemple, on prenait le métro à Paris, les gens s'émerveillaient devant les chiens, mais jamais devant les enfants. Et ça, c'est un truc qui nous choquait beaucoup. Vincent. Non, c'est vrai. Ce qu'on a ramené, on a ramené un enfant, déjà, c'est quand même pas mal. La musique aussi. Et la musique, parce que pour nous, c'est important, c'est pas d'un point de vue de société, mais c'est là que Catherine s'est mise à chanter avec moi. Donc, oui, on a ramené des chansons, de la musique. En plus, on a fait beaucoup de concerts là-bas, pas que à Damas, on a chanté à L'Attaquier, on a chanté à Homs, on a chanté à Suéda. C'était des concerts incroyables, surtout à Homs, parce que c'était une ville très étudiante où il y avait très peu de concerts. C'était des très grandes salles avec des... Des salles de 800 000 places, des petits nances. Des gens très jeunes. Et l'accueil était incroyable. Surtout quand on chantait en arabe, alors là, c'était vraiment super. Est-ce que vous pensez que votre séjour là-bas, votre rencontre, du coup, tous ces moments importants pour votre vie qui ont construit aussi votre identité, cette identité en Syrie, est-ce que vous avez pu aussi la ramener du coup jusqu'en France ? Est-ce que vous pensez que ce séjour a forgé aussi votre identité d'une certaine manière ? C'est clair. En tout cas, ça a renforcé notre lien avec la Syrie. C'est pour ça aussi qu'on est si sensibles à la Révolution syrienne. Grâce à la Révolution, on a retrouvé justement des gens qui nous ont contactés via Facebook quand ils ont vu que nous aussi, à notre petite manière, on s'engageait du côté de la Révolution pour nous dire nous, on était à ce concert de Homs, c'était un moment incroyable et ils se rappelaient de chansons. Et ça, c'est absolument magique. Enfin, je veux dire, nous, en tant qu'auditeurs, on est comme ça. Les chansons marquent un temps et de savoir que, voilà, qu'une personne comme ça, et plusieurs sans doute, voilà, ce rappel de ces concerts, c'est génial. Vincent, la chanson Alwada qui a été faite en série, qui a été filmée ça fait très longtemps, qui est sortie avec votre dernier CD qui vient de sortir et la dame de Damas qui a été faite, qui a été dédiée pour la Révolution en Syrie. Qu'a changé pour vous ? Alors, en fait, Alwada, c'est Catherine qui a écrit les paroles. On a écrit le... Enfin, on l'a faite ensemble pour la musique comme toujours. Mais c'est un peu une chanson prémonitoire parce qu'elle a été faite bien avant la Révolution. et la vidéo où on me voit en train de me promener dans Damas, je monte sur le... Parce qu'à Damas, il y a une montagne qui... le Cassioun qui surplombe la ville et donc, j'étais monté à pied avec un ami. C'est un ami, Jean-François Payard qui est écrivain et vidéaste qui était venu avec nous à Damas mais c'était avant la Révolution. C'était en 2010, en fait. c'était un an avant la Révolution. Et il m'avait filmé comme ça dans le souk en train de monter le... Et après, il a eu l'idée de faire le clip. Donc, si tu veux, c'était pas... On n'a pas été... Ces images-là, elles n'ont pas été faites ni pour la chanson ni pour la Révolution. Et maintenant, ça prend une force, ces images parce que, bon, pour tous les Syriens, c'est vrai que quand ils voient Damas comme ça, on voit Damas, toute la ville comme ça qui s'étend c'est très impressionnant. Et puis, on voit aussi la vie de tous les jours, quoi. On voit dans le... Voilà. Après, tu m'as demandé pour la Dame de Damas. La Dame de Damas, c'est différent... Enfin, c'est différent. C'est un poème de Jean-Pierre Fillu qui est un historien... Très engagé pour la Révolution. Très engagé pour la Révolution. Et on avait écouté une lecture du poème dans une émission de France Culture. On a contacté Jean-Pierre Fillu, l'auteur de ce poème. On lui a demandé si on pouvait mettre ce poème en musique. Il a accepté. Et du coup, on l'a enregistré, on a fait un clip. On a sous-titré en arabe, c'était important que les Syriens, que les arabophones comprennent. et c'est vrai que ça a marché. Les gens ont été très touchés par ce poème. En parlant de travail artistique, dernière question à vous, Mohamed. Quels sont vos plans au niveau artistique pour l'avenir ici en France ? Actuellement, il n'y a pas des plans très clairs. Mais il y a quelques petites idées pour des projets avec Catherine et Vincent. Il y a possiblement un projet de théâtre et aussi une possibilité pour un projet radiophénique. mais j'attends de finir mes démarches ministères. Merci beaucoup à vous trois d'être venus répondre à nos questions, à toutes ces interrogations qu'on se pose il y a des mois sur ces identités. Catherine et Vincent et Mohamed, vous avez ramené vos guitares et vos voix et nous allons nous quitter en musique avec un titre je ne sais, je n'ai pas saisi son nom. De quoi parle-t-il ? Parce que c'est une chanson, j'aime beaucoup cette chanson parce qu'au départ quand on a commencé à l'écrire c'était une chanson qui parlait de Tina Modotti à laquelle on a dédié un album qui était une photographe et révolutionnaire. Et quand on écrivait les paroles de cette chanson a commencé la révolution syrienne et du coup on a évoqué la révolution syrienne dans la chanson. Et puis nous sommes allés à Beyrouth rendre visite à Mohamed où il était réfugié dans un premier temps et lui il a parlé à sa façon de la révolution syrienne et donc on l'a enregistrée et aujourd'hui quand on l'a chantée il a encore rajouté des paroles parce que je pense qu'il a pris plus de distance et donc il arrive de manière très simple à parler de sa vision de la révolution et voilà j'aime bien les chansons qui évoluent comme ça. On vous écoute. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de Radio Grenouille et de Radio Suriali. Merci à vous. Shukran. Shukran. You, you want a revolution You, you fight for revolution You fight for the people You fight for justice You fight for freedom I'd love to be like you You, you fight for hope Sous-titrage ST' 501 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 Europe, surtout depuis la révolution, les viols massifs, c'était ça. Ça va être un pays où, en tant que femme, je vais me sentir vraiment en insécurité. Et en fait, pas du tout. Profondément, moi, je me suis toujours sentie en sécurité en Égypte. Et l'impression d'être jamais seule. Et voilà, d'avoir quand même une bienveillance à l'égard des étrangers, en tout cas moi, c'est mon vécu. Oui, les vécus diffèrent peut-être un peu. Une chose que m'a appris l'Égypte, plus qu'un stéréotype, c'est à s'adapter, à accepter aussi une énorme variété. Le Caire, c'est une ville tellement gigantesque de nuances qu'on apprend à relativiser d'emblée ce que vous pouvez vouloir dire être Égyptien ou être Français, en fait. J'ai rencontré des gens qui, finalement, me ressemblaient aussi par plein d'aspects, par nos parcours, nos trajectoires, le fait d'avoir fait des études ou simplement une passion pour une façon de regarder les choses ou de fumer la chicha ou plein de choses. Mais on s'est rencontrés sur ces points-là. Et il y a aussi un racisme de classe qui est énorme en Égypte. Il y a des quartiers du Caire où des gens qui habitent à Medina Nasr, à l'ouest, te diront « Oh, c'est hyper dangereux, j'ai un thésor dans la voiture quand j'y vais ». Alors que toi, tu as des potes qui sont là-bas ou tu habites dans un quartier populaire où le harcèlement finalement est moindre que dans les quartiers de passage hyper à la mode. Donc, tu apprends à relativiser et les identités nationales et à faire attention à tout cet art des micro-différences et qui se réinventent en permanence. Et quand tu reviens, quand tu reviens, c'est la même chose. Tu apprends juste, tu revois la société dont tu viens et qui, pour toi, il y a plein de choses qui, en général, te pesaient. C'est pour ça que tu pars. Mais tu apprends à la voir avec ces lunettes-là et du coup, à être plus sensible à ça et peut-être à pouvoir écouter un peu plus les différences des autres. Je pense. Merci beaucoup à vous deux d'être venus témoigner, on va appeler ça comme ça, de votre séjour en Égypte. J'espère que vous allez y retourner dans pas longtemps parce que visiblement, ça vous manque un peu. Oui, moi, ça manque tous les jours avant d'aller au travail. Là, c'est où je vais à l'aéroport, où je vais au bureau. Pour l'instant, j'ai réussi à aller qu'au bureau. Mais voilà, Inch'Allah, j'y retournerai bientôt. Et Lucille aussi ? Moi, j'y retourne en mars. D'accord. Pas pour des choses très joyeuses, mais j'y retourne en mars. D'accord. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Côte à côte Cyril Culture Côte à côte Tous les mois, Colline de Oustassa paris.com Webzine culturelle sur l'actualité des événements touchants au Moyen-Orient, à Paris et ailleurs, nous propose sa petite sélection. C'est l'agenda culturel dans Côte à côte. L'agenda Chers auditeurs de Radio Grenouille et de Souriali, pour cette troisième chronique, j'aimerais attirer votre attention sur le Maghreb des Livres qui a eu lieu le week-end dernier à Paris. Comme son nom l'indique, le Maghreb des Livres est un salon littéraire consacré au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie. Créé en 1994, il a désormais lieu chaque année à l'hôtel de ville et rassemble près de 135 écrivains pour le bonheur des milliers de visiteurs qui s'y sont pressés. Rencontres, séances dédicaces, débats, difficile d'être partout à la fois, d'autant plus que tout le monde semble se connaître et qu'il est possible de passer des heures à discuter avec cet auteur que l'on a toujours voulu rencontrer, comme Kamel Daoud ou Kauta Harcher, ou ses éditeurs engagés, comme Elisa da Tunis et Balzhar à Alger. Le Maghreb des Livres est organisé par Coups de Soleil, une association qui met en lumière les apports multiples du Maghreb et de ses populations à la culture et à la société française via des actions éducatives et culturelles dans tout le pays. Les valeurs de tolérance et d'ouverture prônées par Coups de Soleil semblent plus nécessaires que jamais et je vous invite fortement à vous renseigner sur le programme de la section de votre région. Vous retrouverez également une interview de Georges Morin, le président de l'association, sur le site d'Oustaza à Paris. J'aimerais également vous parler du dernier album de Tarek Armdallah, audiste égyptien et provençal d'adoption. Wasla s'inscrit dans la continuité d'un courant musical qui vise à développer le road par une modernisation des modes rythmiques et mélodiques qui y sont traditionnellement associés. Accompagné du virtuose Adel Shamseldin O'Riq, un petit tambourin avec des cymbales, il offre ici une œuvre savante à la portée de tous, une véritable déclaration d'amour à la musique égyptienne. Wasla est disponible depuis le 12 janvier chez Buda Music. Passons maintenant à ma sélection d'événements pour le mois de février dont vous retrouverez l'intégralité sur le site d'Oustaza à Paris. À Paris justement, Imed Alibi se produira au New Morning le 21 février, rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement. Profitez-en pour vous rendre à la fondation d'entreprise ANMA qui se situe dans la même rue et qui propose jusqu'au mois d'avril Alger en vie, une exposition émaillée de tables rondes dont la prochaine aura lieu le 12 mars et sera consacrée à l'architecture et à l'urbanisme. Pour les amateurs des Shakespeare, la compagnie avignonnaise Gilgamesh présente la pièce Al-Zir Hamlet mise en scène par Ramzi Chouer. C'est au théâtre de Belleville jusqu'au 10 avril mais je vous en parlerai dans ma prochaine chronique. Ami marseillais, ne ratez pas la rencontre avec l'auteur égyptien Sornala Ibrahim au Mussem lundi 16 février. Par ailleurs, un colloque est organisé par le réseau Euromètre France à la Villa Méditerranée sur le thème du renforcement de la société civile libyenne du 18 au 20 février prochain. Voilà, c'était la chronique de Oustasa à Paris. Bonne sortie et au mois prochain. L'agenda On remercie Coline de Oustasa paris.com pour cet agenda culturel et d'ailleurs, maintenant, j'ai un peu faim, c'est l'heure de la chronique Fatouche. 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 Alors, je ne veux pas me dire l'histoire de la Fatouche. Malheureusement, Simon, on n'a pas du chronique Fatouche comme d'habitude d'aujourd'hui mais comme le programme est assez chargé mais je ne vais pas vous laisser sans une petite recette et un petit voyage des arômes et du goût du Moyen-Orient. La recette aujourd'hui, c'est le pain libano-syrien et je donne cette recette comme il y avait deux personnes qui nous ont contactés pour dire qu'ils ont écouté la recette du mois dernier et ils ne trouvent pas ce genre de pain dans leur ville. Il y a pas mal de recettes, je vais parler un petit peu de la recette en général, historique. Il y a pas mal de recettes qui sont faites de la base de farine ou plutôt de la pâte par exemple, il y a le crêpe syrien qui s'appelle la zagiyate et il y a une recette plus fine à Damas, on l'appelle tamarikak. Il y a aussi une recette croustillante servie uniquement pendant le mois de Ramadan, c'est le na'im et aussi, il y a une recette de pâtes très épaisse et qui ressemble à la pizza au pied des turcs si tu veux et c'est le fatayr. Pour le pain spécifiquement, c'est quelque chose de très essentiel pour la plupart des repas. En fait, on l'appelle la aiche en Égypte, c'est-à-dire la vie ou l'existence et en réalité, il y a plusieurs versions comme le sage ou le mashrou qui sont faits dans un four traditionnel à l'ancienne ou plusieurs versions aussi qui ressemblent à un pain pita. Cette version que je vais présenter, c'est toujours traditionnel chez nous en série et c'est plus fin et c'est plus fin que la pita mais il y a plus grand aussi et pour le faire, il faut 400 grammes de farine blanche un sachet de levure boulangère déshydratée un cuillère à café de sel un cuillère à soupe d'huile d'olive de l'eau tiède et tout un petit peu de sucre. Pour la préparation, on doit délayer le levure avec l'eau tiède et on met à côté puis on verse la farine, le sel et un tout petit peu de sucre dans un bol on mélange avec un batteur et en versant l'eau doucement puis on va faire l'huile d'olive on va verser aussi tout un petit peu et on attend que le mélange forme une pâte ça va prendre vers 10 minutes et puis on va couvrir la pâte peut-être pas en torchon humide et on laisse poser pendant une heure le temps que ça double en volume. Ensuite, on chauffe le four à 250 degrés on divise la pâte en 6 boules et on presse en format des disques de 4 mm d'épaisseur on cuit pendant 3-4 minutes le temps qu'il prend le couleur d'or et il gonfle et puis bon appétit ça donne ça donne fin merci beaucoup Yad pour cette chronique factouche qu'on remettra sur le site internet de Radio Gournuit et Radio Souriali plus en détail avec quelques petites photos pourquoi pas oui pourquoi pas je te remercie Simon je remercie l'équipe de Radio Gournuit et je remercie les invités qui parlent l'arabe mieux que moi bah regarde merci beaucoup Yad Radio Gournuit et Radio Souriali vous remercie de vous être arrêté dans Côte à Côte notre rendez-vous mensuel prochain rendez-vous du coup le mois prochain toutes les émissions sont en podcast sur le site de Radio Gournuit sur le site de Radio Souriali avec pas mal de petites informations en plus avec quoi on va se quitter on va se quitter en musique toujours avec Catherine et Vincent avec un petit medley que nous avons préparé pour vous au revoir et à bientôt sur les ondes de Côte à Côte Il y a quelque chose de changé par ici Quelque chose qui ne tourne pas rond Il y a quelque chose de changé dans ce salon Ce salon qui n'est pas rond Les papillons éparpillés sur le tissu du canapé Sembler bêter Sembler voler Sembler tourner en rond Sembler tourner en rond Sembler tourner en rond Il y avait ici comme un rayon de soleil Qui traversait le salon Le rayon de soleil faisait des merveilles De merveille dans la maison J'ai l'air qui n'est pas On ne parle pas au revoir Il y a la 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 ive Sa repris la paix c'est la paix La paix Il y a la 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 C'est un élève C'est un élève qui n'est pas Y a la 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 Il y a une la la les Sous-titrage ST' 501 Mais tout a une fin, même la barbarie Nous en tremblons le jour, nous en rêvons la nuit Dans leur haine sans fond, ils veulent nous plonger Nous nous serons plus forts que nous serons pardonnés La Dame de Damas s'est levée ce matin Liberté dans les cœurs, on va porter demain Cette Dame joue la chance et la révolution Sur les murs de Syrie, j'écris partout son nom J'écris partout son nom Un baiser sous l'eau Un baiser sous l'eau Un baiser soudain sous l'eau Sirène, ne fuis pas Oh, regarde-moi Sirène, je t'en prie, prends-moi Au scaphandrier Au scaphandrier J'aime tes chers, ma sou Maman A baiser sous l'eau A baiser sous l'eau A baiser sous l'eau Sous l'eau Sous l'eau Sous l'eau Sous-titres par Jérémy Diaz